bonjour à tous alors dans cette vidéo je vais vous faire une vidéo sur la maintenance des crevettes pour les débutants donc tous ceux qui aimeraient se lancer dans les crevettes car par rapport à la dernière vidéo j'ai eu beaucoup de questions sur quelles crevettes commencer sur quel type de sol etc etc donc je vais vous en parler dans cette vidéo donc moi ce que je conseille pour tous les débutants ça sera des neocaridina donc en neocaridina il existe plusieurs espèces type red cherry, blue velvet, yellow neon, sakura red, sakura orange etc etc il y a une multitude de couleurs au niveau des neocaridina donc pour moi c'est celle que je conseille car c'est les plus robustes et plus faciles à maintenir d'ailleurs où on a un bon taux de reproduction pour débuter donc par exemple dans ce bac là je vais vous montrer il n'y en a pas encore mais le site n'est pas terminé mais je compte mettre des neocaridina yellow ou sakura orange je vous referai une vidéo le jour où je les recevrai donc c'est ce que je conseille donc alors pour tout ce qui est pour tous les débutants qui se posent la question il n'y a pas besoin d'eau osmosée pour la neocaridina l'eau du robinet suffira largement c'est même très conseillé pour la neocaridina après on peut utiliser également des sels minéraux comme les caridina mais là c'est un sel où il y aura le qui reminéralisera le kh plus le gh donc c'est celui qu'on utilise pour la neocaridina mais pour moi c'est pas nécessaire personnellement je n'en utilise pas j'ai toujours dans j'avais un ancien bac à blue velvet où j'avais rien utilisé du tout juste au durbiné et j'ai eu beaucoup de reproduction et beaucoup de crevettes donc ils leur suffiront juste bah comme vous voyez là c'est un bac d'élevage donc il n'y a pas grand chose dedans moi j'ai mis des racines et de la riccia avec un peu de plantes flottantes donc il n'y a pas besoin après vous pouvez faire le type de déco que vous voulez donc mais tant qu'il y a des plantes et de quoi se cacher c'est ce qu'ils vont préférer donc il n'y a pas besoin de grand chose pour la neocaridina le seul conseil que j'aurais à vous donner sur la neocaridina c'est de sélectionner les crevettes dès le départ acheter une belle souche et dès que les premières naissances garder les plus belles couleurs parce qu'au fur et à mesure vous allez avoir des crevettes grises donc si vous sélectionnez pas au bout de quelques temps crevettes vont devenir grise pareil autre chose que je déconseille c'est de mélanger les neocaridina parce que c'est par exemple une red cherry avec une yellow ça va vous sortir au début des couleurs différentes vous allez être content etc mais au bout de quelques temps les crevettes ils vont tous devenir grises donc c'est pas le but souhaité voilà pour tous ceux qui se posaient la question donc on est au caridina moi c'est ce que je conseille pour ceux qui commencent dans la crevette avoir une première expérience après pour ceux qui aimeraient ceux qui ont déjà une expérience dans la crevette ou alors qu'ils se sentent prêts à faire des crevettes un peu plus délicates ce que je conseillerais moi c'est de la taiwan bmx ou de la crystal red crystal black c'est exactement la même chose mon taiwan bmx alors je m'explique pour ce choix la taiwan bmx en fait c'est les petites des par exemple des king kong des blue bolt etc donc qui vont vous sortir donc à la base si par exemple ces deux blue bolt qui se reproduisent et que la femelle a graines et qui est dedans il ya des cristal red et crystal black ils seront jugés comme f1 donc f1 ça veut dire qu'ils ont le sang taiwan bmx mais que ce sont pas des taiwan bmx tout court c'est des taiwan bmx donc moi ce que je vous conseille pour ceux qui veulent se lancer dans la caridina c'est d'en prendre un petit lot de 10 et en f1 de préférence pour avoir quelques chances de plus de chances de sortir de la king kong de la bouble pour avoir une première expérience déjà dans la caridina alors avec ce type de crevettes la caridina il n'y a pas de souci au niveau des mélanges des couleurs etc les crevettes ne deviendront pas grises c'est vous aurez par exemple il existe également des tigers etc qu'on peut utiliser d'ailleurs je reviendrai plus tard sur ce point en seul neutre comme les néo caridina mais les tigers donc si vous pouvez également les reproduire avec des taiwan bmx ou etc ça va vous donner autre chose des tombis comme ça mais restons sur le sujet donc la caridina pour les tous les débutants lorsqu'il faut savoir c'est que pour la caridina il vous faut obligatoirement c'est un seul technique de qualité ou après il y a d'autres seuls par exemple dans ceux là où j'ai utilisé l'acadamma qui est jugé un peu plus faible par rapport aux autres mais moi j'ai plutôt une bonne expérience pour l'instant donc c'est à voir je me réserve le droit de le garder mais sur la plupart de mes autres bacs c'est un seul technique benivachi pour ceux qui se posent la question après il existe d'autres très bons seuls comme le hada ou le borneo wild et perso où j'ai une bonne expérience des du benivachi mon taux de survie au niveau des juvéniles est très intéressant mais c'est comme je vous le disais c'est impératif d'avoir de l'osmosée de qualité donc moi je suis pas j'ai pas encore d'osmoseurs ça arrive très bientôt d'ailleurs vous aurez une vidéo unboxing d'un colis de chez sky and shrimp mais moi du coup comme je disais mon osmosée je suis inscrit dans un club dans ma région donc je récupère l'osmosée ce qui a les deux qualités et je déconseille c'est de l'acheter en jardinerie ou alors la tester parce que souvent à l'époque très bonne qualité où la membrane est à changer donc l'eau ça a une très mauvaise conductivité et pareil il faut acheter impérativement ce pot donc c'est les selles gh plus biscuit minéral d'ailleurs ce que je conseille c'est pour moi les meilleurs après il existe également que c'est celle là en version liquide mais personnellement je préfère en celle à dissoudre après pour les débutants la version liquide est beaucoup plus simple à mélanger et voilà donc pour la caridina vous allez être obligé d'avoir un seul technique avec une eau 100% d'osmosée reminéralisée que c'est celle là car ils vous font un kh vraiment de 0 un ph entre 5 et 6 et puis le gh ça dépend en fonction de quel caridina vous utilisez en fonction de comment ils étaient maintenus chez leur éleveur ou ou magasins auquel vous les avez acheté alors pareil pour revenir sur ce point au niveau des crevettes je conseille beaucoup par rapport à des magasins par exemple d'acheter à des particuliers ou alors sur le site nico scream c'est un professionnel qui s'y connaît très très bien qui sera très bien vous renseigner et qui a vraiment des crevettes de qualité donc voilà ce que je conseille alors en caridina après vous avez beaucoup beaucoup de choix c'est toujours pareil que je conseillerais dès le départ comme je vous ai dit taiwan bmx pure headline qui reste quand même plus facile à élever par exemple que pour que des king kong ou blue bolt c'est très important parce que ces crevettes là sont très sensibles aux paramètres de l'eau donc il faut vraiment faire très attention après quels conseils j'aurais d'autres c'est d'inscrire de s'inscrire sur des forums ou des groupes sur facebook pour en apprendre un peu plus sur les crevettes et avoir des conseils parce que dessus moi même je suis inscrit et j'en apprends tous les jours parce que je me considère pas comme un professionnel de la crevette mais c'est très c'est très bien pour en apprendre plus sur les crevettes et savoir des questions c'est même très bien aussi d'ailleurs pour faire des rencontres et voir des personnes qui vendent également des crevettes donc vous aurez des crevettes de meilleure qualité avec des gènes beaucoup plus résistants après ce que je conseille pour les crevettes de base c'est de partir sur un bac d'environ 40 50 litres pour que les paramètres soit plus stable par exemple comme celui là c'est un aquarium atlantis aquatlantis moi dans celui là et vu que le chauffage était vendu avec je les laisser donc la température à la 23 degrés c'est dans l'idéal si vous voulez un taux de reproduction correct mais après c'est pas forcément nécessaire comme je voulais déjà dit dans une vidéo sur ma batterie personnellement je n'ai pas utilisé de le chauffage après c'est un choix puisque je sais que en fait c'est dans une pièce à température ambiante donc dans tous les cas la température elle descendra jamais en dessous de 19 et elle montra jamais au dessus de 24 puisque c'est une pièce qui reste quand même avec une température agréable l'été donc ça à faire très très attention pour ceux par exemple qui habitent dans le sud et qui auront des températures plus chaudes à avoir par exemple des ventilateurs enfin des systèmes de ventilateurs pour refroidir l'eau parce que c'est pareil au delà de 27 28 degrés les caridina une néo caridina ça va être plus délicat à maintenir donc là moi comme je vous l'ai dit j'en ai pas là dedans pareil pour le sol technique pas besoin d'en mettre la tonne une simple couche suffira qu'est ce que j'aurais d'autre à vous conseiller pour tous ceux qui aimeraient par exemple se lancer dans l'élevage comme moi je commence mon élevage tout doucement je conseille d'aller voir ce compresseur ce compresseur il alimente mes 11 bacs ici après également ce que je conseille c'est de pas en faire trop trop d'un coup parce que ça revient à un budget très conséquent et le temps de s'occuper de tous les bacs faire les changements d'eau le coût aussi puisque là pour une étagère comme ça il y en a déjà pour plus de 1000 euros éclairage compris avec le compresseur les exhausteurs les aquariums pareil si vous avez des occasions sur le bon coin sur le marché de l'occasion au niveau des aquariums etc ce que je conseille après pareil là c'est de l'élevage donc au niveau des plantes il n'y a pas grand chose là c'est pareil vous allez bientôt avoir un unboxing j'ai commandé des plantes un particulier que je connais qui m'a vendu des plantes comme la rarmos et la physidones fontanus donc ça va bientôt arriver et voilà pour tout ce que j'avais à dire au niveau de de l'élevage des crevettes donc je vous refais un petit tour des crevettes voilà donc ça se porte toujours bien la nourriture c'est pareil je ça sera le sujet d'une autre vidéo je vous montrerai les sites auxquels commander et quelle nourriture elle a mieux utilisé donc voilà je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo